C'est un petit domaine, une sixaine d'hectares, et nous sommes à 15 kilomètres à peu près à l'ouest de Chalon et 25 kilomètres au sud de Beaune. On est au nord de la Saône-et-Loire, entre Ruyi, essentiellement du blanc, et Givri, qui est moitié-moitié rouge et blanc, alors que Mercurier est une majorité de vins en rouge. Par contre, effectivement, notre domaine a la chance d'avoir, au Clos des Montaigus, une petite parcelle de 40 arbres, où le chardonnay va très bien, entre 350 et 400 mètres d'altitude. Nous faisons en tout 7 drains différents, 3 blancs, un aligoté sur un vieux terrain d'aligoté, un bourbon chardonnay d'une petite parcelle, et donc le premier cru, Clos des Montaigus, également en chardonnay. Les deux chardonnay sont élevés en fût de chêne, avec un tout petit peu de fût neuf pour arrondir l'éthaneur. Pour les rouges, nous commercialisons quasiment tout, enfin 80% de la récolte en bouteilles, 20% avec le négoce. Nous avons donc des Bourgognes, et là, sur le stand, nous présentons les millésiles 13 et 14. Ensuite, nous avons une très vieille vigne, au Libertin. C'est une vigne qui a été finie de planter en 1949, et nous la présentons en 2014, 2015 et 2016. Voilà, sachant que 14 et 15, on a fait des petites, petites récoltes, et que, heureusement, elle est arrivée 2016 et 2017. Ensuite, nous avons deux premiers crus, le Clos des Montaigus, les vignons rouges entourent la parcelle qui est en blanc, en chardonnay. Donc là, nous avons amené 13 et 14, les deux millésimes. Et puis, nous avons un autre premier cru, qui est le Clos du Paradis, que nous présentons. Malheureusement, nous n'avons plus d'antériorité, donc nous sommes déjà sur le millésime 2016. C'est le Clos du Paradis, ou plutôt le registre des arômes et de la finesse, alors que le Clos des Montaigus est connu pour sa puissance et sa capacité de garde. Tous ces rouges sont élevés 18 mois en flux de chaîne. Là, par contre, il n'y a pas de flux neuf, il n'y a pas besoin d'arrondir des tanins. Les dimensions des récoltes sont suffisantes. Voilà, je crois que c'est... Alors, nous faisons une dizaine de salons par an, dont 4 avec Centre France Événements. Donc, on est à Limoges dans 3 semaines et nous faisons également Auxerre et Besançon. Et puis autrement, nous organisons nous-mêmes sur une béniche avec une dizaine d'autres vignerons, début décembre, pardon, un salon au pied de la Tour Eiffel. Et nous faisons plusieurs autres manifestations à Paris. Nous avons à peu près 40% de notre clientèle. Voilà. Merci.